Karim, Karim, je vais te dire un truc, tu es un Algérien, on a un point en commun tous les deux, c'est qu'on est Algérien, tu es un Algérien alors que tu es bloqué au bled, tu es quelqu'un de très rétrograde, Karim, tu n'es pas développé, ton cerveau n'est pas développé, le pays dans lequel tu as grandi ne t'a pas permis de développer, tu es quelqu'un de habesse, c'est quand quelqu'un de habesse, intellectuellement tu es zéro, essaye pas d'aller dans le monde, tu n'es pas capable, tu n'es pas capable. Et toi tu es pareil, tu disais je suis comme toi, je suis Algérien, tu considères que tu veux se mettre que tu es français, c'est un français, je suis trop canadien algérien, j'ai trois passes pas. Ah t'es woke putain merde, un cochinique, mais si c'est sûr, t'es canadien t'es woke, tous les canadiens sont woke, tous les canadiens sont woke, tous les canadiens comme tu l'as décrit, tous les canadiens sont woke, si tu laisses le papier, et quand t'es canadien de papier c'est que t'accepter d'être woke, sinon tu ne peux pas le canadiens, si, là prouve le moi, prouve le moi. Je travaille pour la France, je travaille pour la France, est-ce que tu penses que je suis d'accord avec Macron, mais arrête, tu m'étonnes, t'es woke c'est tout. Mais si je suis woke je te le dis, t'es dit de quoi ? Mais non t'es woke, mais non tu le dirais pas, tout le monde le sait, les woke mentent en plus, tout ça pour draguer l'extrême droite là, on le connait. Je suis woke, je suis un musulman, je suis un musulman, je suis un musulman avec une barbe, et je vais à l'extrême droite. Mais tu sais quoi, c'est vrai. Mais je suis un musulman, mais je ne comprends pas le plus. Je ne comprends pas le plus. C'est pas, tu peux pas le plus. C'est pas, c'est pas, c'est pas un musulman. C'est pas un musulman. Où tu sais, c'est pas un musulman. J'ai pris une tasse ? J'ai pris une tasse. J'ai pris une tasse. et justement on arrive là alors c'est écrit dans le coran au verset 1 2 de la sourate 54 intitulé à l'aumant la lutte est mentionné par les traditions musulmanes telles que sb nous le contexte de révélation certains commentateurs musulmans en particulier de la période médiévale interprète l'avènement comme une division physique littérale de la lune par mohamed tandis que d'autres identifient comme un événement qui se produira au jour du jugement d'autres considèrent que cela a été une illusion optique donc je dois dire quoi je dois débattre sur la lune un karim ah je dois donner ma réponse là j'ai trouvé sur la lune comme ça fait un miracle qu'il a fondu la lune en deux on doit débattre sur ça non non pas du tout c'est juste que je te demande est ce que j'y crois qu'elle aime pas parce que j'y crois mais je suis sûr que tu crois bien sûr j'y crois maintenant je peux poser une question qu'elle aime tellement que j'étais construit comment ça t'as vu une maison se construire devant j'ai dit je crois qu'il a déchiré la lune en j'ai question posé je peux ouais vas-y prouve moi on n'a pas prouve moi à moi prouve toi à toi c'est bon ou pas prouve toi mais c'est juste que je t'ai rajouté par rapport à ta croyance même il ya un téléphone qui nous séparait pas peur est-ce que je peux poser ma question qu'elle aime c'est incroyable de répondre à des questions sont pas capables qu'elle n'est pas une question qu'elle s'il te plaît qu'elle aime ce qu'elle aime oui vas-y j'ai pas dit que c'est des questions bidon que je te pose karim toi prouve moi ou pour toi toi ou à nous deux bien sûr j'y crois maintenant je peux poser une question qu'elle aime tellement que j'y crois pas de quoi je t'ai dit j'y crois arrête de faire de la tête dure j'y crois mais c'est sûr qu'il y croit mais j'ai question posé je peux ouais vas-y tu as peur que je te pose une question en face de moi tu vas trembler carim il ya un téléphone qui nous séparait pas peur est-ce que je peux poser ma question qu'elle aime c'est incroyable de répondre à des questions sont pas capables qu'elle n'est pas une question qu'elle aime s'il te plaît qu'elle aime ce qu'elle aime oui j'ai pas dit c'est des questions bidon que je te pose karim toi prouve moi ou pour toi à toi ou à nous deux que ta mère c'est vraiment ta mère biologique c'est quoi des preuves celui qui a dit pas pour moi que tu es sorti du ventre de ta mère des photos à l'accouchement à l'accouchement et alors du coup quel est ton artistique t'es sorti dans le ventre de ta mère c'est ton père maintenant si tu as des problèmes parce que c'est un mer qui est pas mais faut aller demander à ton père parce qu'il a assisté à l'accouchement de ta mère ou pas moi c'est tout ce que je te pense peut te conseiller faut aller voir ton père tu vas lui demander papa est ce que tu as des questions vous coupez le micro à toi je vais appeler mon père pour lui dire est-ce que tu as assisté à l'accouchement ouais quand je suis si tu dis oui c'est une preuve il y avait une réponse à vous n'avez rien dans la tête vous n'avez rien dans la tête mais en algérie il n'existe pas les tests ont des bouts de bon l'accès existe on l'accès existe on l'accès à toi regarde c'est moi le miguel et qui va venir t'apprendre les détente au pays qui a détesté regarde je vais te le prouver est-ce que tu es là oui je t'écoute moi je suis pas comme toi je regarde au malgérie j'ai été voir le code de ma famille tu vois j'ai vu un article tu as le truc de loi là de loi qui dit il applique il a dit ce n'est pas oui c'est pas d'accord donc il ya une loi j'ai trouvé une loi qui en algérie qui s'appelle ce qui s'est dit qui dit il s'appelle ce bas sur elle a dit ça fait de la bouche du prophète est-ce que tu connais sur a dit elle ou elle est de l'île fiers vach ou les l'arrêt de l'arrivée tu m'en as un équilibre qui peut pas me prouver du tout pas qu'elle ne te ressemble tu ressemble à ta mère tu ressembles pas à ta mère parce que tu connais ce hadith elle ou les deux fils de ta mère tu n'as aucune problème de neuf justement c'est qu'il imagine la vie la vie que tu mènes tu n'es même pas ce qu'il fait j'imagine moi je serai pas sûr que ma mère elle est ma mère quelle vie j'aurais tu n'es même pas sûr que tu amènes à l'état tu sais même pas de quoi tu vas parler du prophète est même pas capable de parler du prophète non ça c'est à maman on a appliqué en algérie du site sur quoi bon je suis obligé dans ce hadith il dit en algérie si toi par exemple tu laisses pas meuf là parce que là tu es avec ta meuf d'ailleurs d'ailleurs je te dis bon appétit puisque vous allez manger pas dans les québec donc regarde si toi tu laisses ta femme en algérie que tu vas en france tu vois tu es pris dans une mission micro macron il va être ordonné de faire tu vois l'ordre publiquement il va exploiter pendant trois ans à mater la population donc tu rentres pas chez ta meuf si tu rentres en algérie tu trouves ta meuf avec un enfant tu vois tu as un enfant alors un enfant de un mois mais toi trois ans tu n'as pas couché avec elle tu sais ce qu'il dit ton prophète eh ben tu vois le fils d'un bel et d'art qu'on voit le fils de qui tu vois si tu as ta meuf là c'est une personne comme carré qu'il a engrossé en algérie bon là ça sera ton fils tu as compris un voyage et ça c'est un hadith de ton prophète carim est ce que tu as compris ou pas et un carrément et toi répond à ma question arrêtez par le fait louer l'état test adn interdit tu n'as pas le droit de faire un test adn carré qu'elle est pour répondre aux questions alors professeur d'yous moi je sais moi 3 3 ou 4 4 alors qu'elle est en prophète c'est d'yous ou pas qu'elle n'aura jamais de la vie je vois les larges je sais pas ce que tu es en train de dire moi mais ça c'est un hadith c'est qu'il dit quoi j'ai raconté si tu as dit ta femme qui dans la soupe n'est dit le français à gérard qui coûte un truc a dédié des idées de ce qu'ils sont pas qui sont pas arabophones qu'ils ont pensé ça veut dire comme ça c'est quand je vais te casser ils vont comprendre ce qu'on est en train de parler moi et en arabe comme ça quand je vais te couper des petites pas je ne veux pas comprendre parlant français l'accord la filiation la filiation de la paternité ouais et diminue par le lit conjugal et non il est mais on va dire le fornicateur aura c'est pas pour niquer qu'il ya mais je sais pas le géniteur peut-être à génétique au fornicateur tu vois que c'est dédiable vous montez surtout enfin bref 4 à me dire quoi là c'est quoi tu vas venir où sur la discussion venue tu vas venir où bon à 10 ans veut dire celui que ta femme elle va t'a trompé au bled qui s'appelle karim le bled a trompé au bled et bah il aura des bières bien qu'elle est bien toi donc quand tu vois quand tu as ton fils quand tu as aucun argument c'est ça j'insute rien je te dis juste en prophète ce qui t'a préconisé qu'est-ce qui m'a préconisé mon prophète eh ben si ta femme je t'ai dit tu la laisse ou bled et toi tu viens en france tu vas en france parce que moi je suis au bled tu vas en france tu vas rester trois ans c'est une site afin de rentrer au bled tu vas trouver ta femme à l'enfant de un mois et baisser ton fils ah oui oui ça sert à dessin de ton prophète la loi les appliquant j'ai dit de mon prophète toi comment tu l'as compris comment le professeur s'est mis l'expliquer ce n'est pas pareil tu comprends ici c'est encore pire encore pire tu sais ce que dit il ya pire parce que le géniteur en chef et il peut il peut se marier avec son enfant selon qui selon qui et même chef et ok il peut se marier avec l'enfant vu qu'il n'est pas considéré comme le père excuse moi oui je sais que ça fait mal à la tête ce que je viens de dire je suis en train de faire des courses tu peux comprendre que je vais te le répéter oui c'est bon là je t'écoute un principe ce que karim vient de dire oui dans l'école chef et est oui le même chef et il dit que le fornicateur donc le géniteur oui qui n'est pas plus considéré comme le père non ce que c'est le père la personne qui est mariée avec la femme qui est considérée comme le père il peut se marier avec la fille des années plus tard d'accord c'est mon tapis lui même chef et il est qui pour moi il est qui m'a fait pour moi bon j'ai dit qu'il m'a fait des cartes écoles ryan déjà déjà dit à moi et où elle est je suis maliki déjà je suis maliki déjà de base je m'apprends tu truc mais vas-y en vendre mais les mêmes mêmes même les malik il est qui pour moi alors puisque tu es maliki donc non c'est pas exactement puisqu'il m'a dit qu'il m'a dit à l'aplique l'islam et l'équipe il est appliqué dans le code de l'enfant mais au malgérie est battu fait quand tu montes un groupe politique vu qu'un homme d'honneur était pas à l'âge tu fais un groupe politique avec avec jacques lefou vous allez en algérie avec mais vous mais tout ça et vous allez faire un parti politique et vous combattez l'algérie combattre les lois de l'algerie moi je suis pas musulman je suis pas de dayous toi tu acceptes ça va faire un parti politique moi je suis pas de dayous va faire un parti politique non je vais t'expliquer un truc j'ai pas d'expliquer 40 fois gérard prend ça c'est m il a dit une chose toi comment tu comprends c'est ton problème tu comprends pas ce qu'il a dit c'est autre chose d'accord il est appliqué en algérie et toi tu mieux que le c'est toi qui connaît le la juriste dans ce mal-là la loi de l'algérie je suis pas meilleur des algériens autour de moi je suis pro la jury je passe le premier téléphone en algérien il va me dire que c'est pas appliqué en algérie je connais pas les gens mais je vais demander le mec il va dire qu'est ce que tu racontes va chercher la loi c'est appliqué dans la loi c'est bon je respecte les lois de l'algérie c'est bon je respecte les lois de l'algérie c'est bon je respecte les lois de l'algérie c'est bon ça va pas juste à faire mais je suis même pas marié tu parles de femmes tu veux quoi tu vois moi je vais devoir ta femme et que je passe du temps avec elle tu me parles de femmes depuis tout à l'heure tu essaies de me faire des appels de femmes j'ai pas trop je suis pas marié pourquoi tu me parles de femmes depuis tout à l'heure mais si tu as une femme mais j'ai ton père j'ai pas trop dix ans ou ton père moi j'ai pas de femmes mais si c'était ton père mais j'ai pas de femmes tu comprends pas il n'y a pas de si j'ai pas il n'y a pas de si c'était ou si c'était pas je n'ai pas de femmes le débat il est clos c'était une femme toi toi c'était une femme c'était une femme qui n'est pas une femme ouais il est que l'on peut plus si tu étais une femme je suis pas une question j'ai pas de questions et tu qu'elles vous n'avez aucun argument sur rien tout ce que je vous ai parlé je n'ai pas compris que je te réponde ou pas tu veux répondre à quoi tu as dit tout à l'heure que le hadith voulait pas dire ce qu'il voulait dire et on t'a dit que c'est assez même il est responsable de ce qu'il a dit et soit ce que tu comprends c'est autre chose c'est ça que je t'ai dit non mais est-ce que tu es plus calé que l'imam chafiari non je suis pas plus calé que l'imam chafiari mais je t'ai dit que je suis pas chef que l'algérie vu que l'algérie suit le madhabe maliki et que la loi applique ce hadith est-ce que non plus calé que l'imam malik non je suis pas plus calé que l'imam malik bah qu'est-ce que tu racontes alors quand tu défends il est normal il accepte il accepte oui oui écoute écoute je vais te dire bizarrement bizarrement il n'a plus de testicules depuis tout à l'heure il nous parle de testicules de testicules mais bizarrement normal il accepte que sa femme tu vois soit engrossée par quelqu'un d'autre il accepte on va éviter de parler des femmes mais quand tu défends une position raya tu la défends jusqu'au bout tu veux dire que le hadith ne voulait pas dire ce qu'il voulait dire donc défend ta position jusqu'au bout est-ce que l'imam malik a tort est-ce que l'imam chafiari a tort est-ce que tu as mieux compris que c'est tout je vais te répondre à deux questions je vais même te répondre à question qui va aller dans ton sens déjà premièrement la seule parole qu'il n'a pas de faille c'est la parole d'Allah le deuxième livre le plus authentique après le coran c'est les hadiths c'est bon ça doit ça va dans ton sens maintenant l'imam chafiari l'imam maliki ça reste des êtres humains d'accord je les suis je les respecte je reconnais tout je reconnais tout leur bien d'accord c'est bon c'est clair je à 98% je serai d'accord avec ce qu'ils diront c'est bon ça te va on est t'as compris ou pas donc ça ça fait partie des 1% que tu crois pas non je t'ai pas dit que je prends pas c'est dit je prends tout moi ça te vois ou pas je prends tout je prends du coup c'est vrai ce qu'il a dit car il prend tout lui il prend tout t'inquiète pas tout va rentrer c'est quoi non mais t'as vu regarde tu prends pas vous parlez comme des pédales vous êtes des pédales mais c'est vrai mais je me rappelle comme les femmes étaient encore respectables en algérie tout vous vous mettiez entre vous c'est pour ça que vous avez ces petites tendances entre vous ça vous dérange pas de parler de cul de mec et tout ça vous dérange pas rien s'il te plaît restons sur le sujet s'il te plaît bah c'est ton copain qui parle de tout mettre tout mettre c'est ton copain ou ton petit copain je sais pas tu le défends c'est peut-être un petit copain parce que moi j'ai rien que je veux défendre mais tu défends une position qui n'est pas la mienne et moi je te dis défends là jusqu'au bout regarde je veux dire un truc carim 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 moi je mets des strings est ce que toi t'en mets le niveau putain tu m'entends carim moi je mets des strings est ce que toi tu mets des strings carim on t'entends pas carim des fois je mets rien du tout carrément voilà mais toi est ce que tu en mets t'en mets pas non je te dis non je n'en mets pas mais par contre des fois j'en mets je mets rien downward est ce que j'ai déjà vu le truc de mon père oui je l'ai déjà vu et les gens s'entraînent de me dire aïe 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 quand je pose des questions comme ça la bande de guignols mais il est où le problème ? comment ? dans quel contexte ? dans quel contexte ? je l'ai vu dans le contexte de la plage quand j'étais enfant vu que lui il met le t-shirt là et bien quand on s'accroupait à manger je l'ai vu il est où le problème ? ah t'as déjà vu ça ? t'as jamais vu le truc de ton père toi ? dans quel contexte il l'a vu toi ? après moi je te raconte il a abusé de toi hein Karim je t'ai raconté comment ? moi je crois pas à moi moi je pense que tu t'es confié et après tu t'es dit non je vais lui mais dis-moi comment tu t'es raconté je t'ai dit c'est à la plage ah vous l'avez fait à la plage ? il t'a fait à la plage ? oui je t'ai dit que c'est à la plage ça t'a fait mal ? ça m'a pas fait mal non ? parce qu'il ressemble au bien et comment t'as fait toi t'as aimé toi ? t'as dit quoi ? t'as aimé t'as aimé ? rien du tout moi c'était à la plage tu comprends pas bien que c'est à la plage ? oui mais est-ce que t'as aimé c'est ça que je te demande ? ben rien du tout moi moi c'est quelque chose de normal et la ville la même chose que moi ah et tu le fais souvent encore avec lui ou t'as arrêté ? et toi je sais pas tu parles de toi et ton père ou quoi ? et toi tu le refais avec des petits garçons aujourd'hui ou pas ? est-ce que je le refais avec des petits garçons ? putain que ton père il te faisait à la plage tu le refais aux petits garçons aujourd'hui ou pas ? là je te laisse responsable de tes propos c'est toi qui m'a dit j'ai plus de truc à mon père à la plage tu veux que je te dise quoi ? tu as vu le dire à ton père à la plage ? je veux savoir comment ça s'est passé tu me dis ça s'est bien passé ? j'ai aimé donc je veux savoir est-ce que toi tu le refais à des enfants aujourd'hui ? attends t'es vraiment en train de faire les courses là Ryan et tu cries je suis à Bouhara il y a que des cabiles la plupart ils sont en bloc du din tu veux que je te dise quoi ? mais personne ne va parler que moi je fais 1m90 je suis très costaud et j'ai pas une tête que tu vois vous êtes pas les plus grands des courageux tu vois je peux te le dire pas avec les cabiles ça va pas avec ta voix Ryan oui exactement j'ai pas peur que j'ai une petite voix j'ai une petite voix j'ai une petite voix c'est la vérité mais là je peux parler normalement je peux dire que les cabiles ils sont pas courageux en plein milieu de Bouhara il y a personne qui va parler avec moi est-ce que moi je peux te poser une question si tu le permets ? bien sûr bien sûr est-ce que tu peux me donner deux raisons qui font que t'es musulman convaincu aujourd'hui ? parce que moi je... t'as pas vraiment l'air convaincu attends doucement doucement Benzix tu sais ce que tu viens de dire c'est pas parce que les cabiles ils sont pas courageux c'est parce qu'ils te voient comme un con c'est tout par contre si toi tu es un homme comme tu dis va t'approcher avec quelqu'un qui est à côté de toi je t'assure il va 1m40 tu fais 1m90 quand tu dis va chercher genre à utiliser ton 1m90 sur quelqu'un qui est à côté de toi n'importe qui n'importe qui dans le village où tu es essaye tu vas voir tu es à 1m90 comment elles vont finir c'est ça le problème avec avec vous les Madeleine de France blablabla 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 mais essaye essaye avec n'importe qui là bas il pèse je suis pas moi 40 kg 45 kg il a 1m60 va essayer tu vas voir tes 1m90 des cités gonflettes comment elles vont finir mais pourquoi tu vois j'ai pourroux pourquoi tu fasses quelque chose à quelqu'un qui n'a pas rien et parce que c'est ça parce que les gens qui sont là bas ils en ont marre de la violence la violence est partout mais moi je suis pas un juste je vais pas aller voir un mec qui m'a rien fait tu es plus de respect bon non non y a pas de bébé viens toi en face de moi et tu verras s'il y a du bébé viens toi C'est en plus t'as un accent cabille t'habites où toi Regarde moi je te dis j'suis la bourréera je suis West Frans t'est où toi Bon enfin bref, c'est qui le gars qui m'a demandé pourquoi je suis musulman convaincu ? C'est moi, c'est moi. Vas-y mais faut pas que ton poids de Karim il parle parce que j'allais partir mais quand même je vais répondre à ta question. La raison pour laquelle... Je vais t'apporter au téléphone. Ça va, je vais répondre à la personne s'il te plait, Karim c'est bon. Non non, si tu veux, tu te suis, tu me poses mon numéro de téléphone au bled ? Karim, ton micro on t'entend pas. Tu te suis, si tu veux ça. Tiens, regarde, tiens, prends mon numéro 07, prends mon numéro 07. Tu m'entends ? Pourquoi je vais prendre ton numéro ? Alors tu veux m'appeler, prends mon numéro, appelle-moi, tu vas voir, rappelle-moi. Mais pourquoi je vais t'appeler, tu crois que tu m'intéresses ou quoi ? Mais pourquoi tu me demandes mon numéro ? C'est moi qui t'ai demandé ton numéro, t'étais sérieux ? Non, c'est le Karim, c'est le Karim là. Allez vas-y, 07 ? 07 14. Ouais. Je te donne mon numéro comme ça, on dirait que j'en ai rien à foutre. Si t'es un homme, c'était un petit peu d'honneur, t'es un vrai algérien, oh là là je suis à Boorra, je t'attends à l'endroit où tu me diras de venir. D'accord, merci. Bon, la personne qui m'a demandé pourquoi j'étais musulman ? Ouais, c'est moi. J'en ai vu des débiles Ryan, mais toi t'es le haut du panier mon pote. Donner son numéro dans un live, c'est... Faut vraiment être stupide pour faire ça. Là les gens ils vont l'appeler. Ouais, c'est tout ce qui va gagner quoi. Et voilà, son téléphone fait que de sonner. Voilà, c'était bête de faire ça. Ouais, c'est ce que je disais là, c'est vraiment un abruti quoi. Mais il s'est même pas que moi. Je t'en peux pas pourquoi il a fait ça. Non mais il s'est même pas si c'est vrai numéro, c'est qu'il y a des parés comme lui qui vont l'appeler. Allo ? Ouais. Allo ? Ouais, ouais, Ryan, on est là. Ouais, tu m'appelles en privé, tu parles pas pourquoi tu parles pas ? C'est pas moi qui t'appelle, moi je suis en live. Ouais, je t'appelle en live. Ouais, je t'appelle en live, Ryan. En moi, écoute, depuis tout à l'heure tu dis que je suis abouira, s'il y a des hommes, bla bla bla. C'est tout. Mets la caméra, mets la caméra, mets la caméra, mets la caméra, mets moi dans la caméra. Tu as donné ton numéro dans un live, Ryan. Il y a des gens qui écoutent. Je m'en fais. Non, dans un live, depuis tout à l'heure il m'arrête pas de dire. Vas-y, viens. Moi j'ai ce que je veux, je parle comme je veux, j'insulte pas ce que je veux, j'ai 1m80. Mais il est con ou quoi ? Il m'a appelé, il a pas dit un mot. Il apparaît même pas. Y a personne qui t'a appelé, Ryan. Si quelqu'un t'avait appelé, son live aurait coupé. T'es con ou quoi ? Mais y a quelqu'un qui m'a appelé, quelqu'un qui m'a appelé en privé. Ouais mais c'est pas nous, c'est pas les gens qui sont sur ce live. Mais parce que tu as donné ton numéro dans un live. Y a des gens qui écoutent. T'as donné ton numéro dans un live de 300 personnes, Ryan. Je sais pas si tu te rencontres ou pas. Et là, t'es en train de te plaindre quand t'appelles. Mais t'es con ou quoi ? En tout cas, j'ai dit mon numéro, c'est un numéro. Mon numéro, t'as pour venir en vacances. C'est pas... Ah c'est bon, je vais te taire, là. Mon numéro... T'entends les dents, là ? Quand vous entendez les dents, ça vous fait quoi ? Moi, je frissonne. Bon sur ce, les athées ou les apostas, je sais pas comment vous appelez. Ah, Superman pour Karim parce qu'il arrêtait une voiture qui lui fonçait dents avec ses mains. C'est une bonne soirée. Y a pas que ça, hein ? Y a pas que ça, hein ? Y a pas que ça, hein ? C'est un rien sergent. Y a pas que ça sergent. C'est déjà pas mal. Mais toi, t'as vu une maison se construire toute seule, donc euh... J'ai vu une maison se construire toute seule, donc euh... Si t'avais répondu à ma question, peut-être que... Non, j'étais pas là pour répondre. Mais bon, tu m'as dit que tu me croyais, tu m'as dit que tu me croyais. Non, j'étais même pas là quand t'as dit ça, gros. Subhanallah, t'as juré. Maisel, t'as juré. Maisel. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?